Et tout en couleur vitaminée pour venir nous voir ce matin, Sarah-Jeanne Labrosse. Salut! Salut! De passage à Québec pour les préauditions de Révolution. D'ailleurs, ça se poursuit aujourd'hui au Hilton de Québec. Oui, jusqu'à 20h encore aujourd'hui. Oui. T'es contente encore d'être associée à ce beau projet? Mon Dieu, si je suis contente, c'est pas le mot... Oui, je suis super contente, je suis même honorée parce que maintenant qu'on a vu la saison 1 et qu'il y a eu la réception des gens, ça a été tellement positif. Moi, je suis super fière d'en faire partie. Puis j'ai vraiment hâte de recommencer la saison 2, sincèrement. Mais quand t'assistes aux préauditions comme ça, est-ce que tu vois la différence par rapport à l'an dernier? Parce que là, les gens ont des attentes. Ils savent que c'est bon puis que c'est fort. Donc, est-ce qu'ils auditionnent différemment? C'est une super bonne question. En fait, maintenant que les gens... OK, ça, c'est la question qui tue. Non, ça ne l'est pas faite encore. OK, on annule donc la gigue, on annule la claquette. Mais attendez, attendez. Moi, mes amis, Team White, qui ont gagné la saison 1, ils m'ont donné un défi puis ils m'ont demandé de faire un mouv' de danse ce matin. Je peux-tu faire? OK, vas-y. Je peux faire, veux-tu, on va t'assez. Non, bien, ça ne prend pas beaucoup de place, vous savez pas. Bien, regarde, avant la fin, avant. OK, parfait. Prends tout ton petit cercle de révolution. C'est comme une blague, l'équipe rit de moi parce que mon seul mouv' de danse l'an passé, c'était ça. Oui? Puis là, hier soir, mon Dieu, je ne l'ai pas répété. Hier soir, ils m'ont appris un mouv', je ne sais même pas le nom, et ça va comme suit. OK. C'est tout. Il faut casser le poignet, ça a l'air. J'ai l'air cool. Ça va être mon nouveau mouv' de saison 2, c'est tout. C'est ta démarche de rap Chicago. Écoute, je vais trouver le nom, puis je vous reviens. Je ne sais pas ce que les Twins en diraient. Je pense que ça ne passerait pas. Non, mais tu démontres une chose. Dans la danse, le bonheur, l'attitude, l'émotion. Toi, tu as été transportée. Oh my God, tout le monde m'écoute. Ça deviendra virale. Ça deviendra virale. Tu as été transportée, touchée, je pense, plus que tu pensais. Ça se peut-tu dans la première saison? Oui, c'est vrai, plus que je pensais. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quel point l'interprétation des danseurs allait venir me chercher aussi profondément. Non, je ne m'en doutais pas. Puis ça m'a bien, bien, bien impressionnée parce qu'il y a quelque chose de tellement, tellement pur puis authentique dans leur façon d'interpréter une fois sur scène que, oui, j'ai été renversée à plusieurs fois. Puis je pense que je n'ai pas été la seule, même en vrai. Comme téléspectateurs. Mais oui, c'est ça, comme téléspectateurs aussi. Même chose, même chose. Puis dans ton travail d'égérie, est-ce que tout le succès que vous avez eu, est-ce que ça va changer des choses dans ta façon de... Je sais que c'est égérie, le mot qu'on emploie, mais dans ta façon quand même d'animer, d'être dans les coulisses, de nous faire vivre ces moments-là, Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense qu'il ne faudrait pas parce que ce qui était le fun, je pense, de ma présence dans ce show-là, c'est que c'est vrai que je ne connaissais pas la danse puis que c'était comme une incursion dans ce milieu-là pour moi, au même rythme que le public. Puis encore là, je pense que je connais plus la danse, j'ai appris plein de choses, mais j'ai quand même un regard nouveau puis amateur. Donc, je ne suis pas professionnelle du tout. Ça fait que je pense que je vais essayer de garder la même énergie dans le sens où il faut mettre les danseurs en valeur, il faut que je les questionne. Puis je pense que ça a fonctionné pour la saison 1, donc bien évidemment, je suis bien ouverte aux conseils. J'apprends beaucoup parce que je n'avais jamais fait ça avant, ne serait-ce que juste passer des gens en entrevue. Ça fait que c'est sûr que je vais essayer de m'améliorer, mais je vais essayer que ça ne change pas trop parce que c'est un show dans lequel la spontanéité a beaucoup de place. C'est très organique, c'est changeant de danseur en danseur, il faut que je m'adapte. Ça fait que je pense que je vais y aller de la même façon. Oui, comme on est dans l'attente de la deuxième saison, on va faire un retour sur tes moments marquants de la saison précédente. On t'a demandé un top 3, top 3, allons-y. Il n'y a pas de 1, 2, 3 là, mais c'est top 3 là. Pas de problème, non, non, il n'y a pas d'ordre, c'est juste trois moments forts. Ça commence avec ta rencontre avec Yoerlandi. Ma rencontre avec Yoerlandi, en fait, mon Dieu, c'est très, très, très bien. Bien, je pense qu'on a tous eu la même. Toi, tu l'as vu en vrai de vrai, moi je ne l'ai pas rencontré, mais... Ah oui, ce moment-là, hein. Oui, je trouve que Yoerlandi, c'est quelqu'un qui est tellement vrai, tellement ouvert. Ma première entrevue avec lui, il faut se dire que la première semaine où je rencontrais des candidats, je rencontrais 80 solos, duos ou groupes, c'est-à-dire 200 quelques personnes. Puis quand vraiment je me suis assise au sol devant Yoerlandi pour la première entrevue avec lui, je ne le sais pas, son énergie m'a vraiment frappée. Il est tellement lumineux, tellement beau, puis il a un talent fou, mais je ne le savais même pas à ce moment-là. En m'assoyant devant lui, je ne savais pas exactement comment il allait danser. Puis je me disais, mon Dieu, on dirait qu'il y a des liens qui se tissent en une seconde avec ce gars-là. Puis il s'est passé quelque chose aussi avec Daniel Boa, à son premier prestation. Oh, mon Dieu! Hé, ça aussi, bien c'est ça qui était beau aussi, parce que je rencontrais les danseurs, mais je ne les avais jamais vus bouger. Donc je leur parlais avant de voir ce qu'ils étaient capables de faire. Daniel Boa, mon Dieu, Seigneur, c'était quand même hallucinant. Je tombais en bas de ma chaise. La force! C'était sauvage. Je pense que les maîtres, c'était ça qu'ils avaient utilisé comme mot, puis c'est encore vrai. Mon Dieu! On espère revivre des moments comme ça. Bien, c'est sûr. Et c'est sûr que la diffusion de la première, tu as vécu quelque chose. Bien oui, parce qu'en fait, ça faisait des mois qu'on travaillait là-dessus en équipe. Puis le moment où ça a joué à la télé pour la première fois, puis qu'enfin, les gens pouvaient voir sur quoi on travaillait. Parce que, tu sais, c'est un nouveau concept, Révolution. Tu as raison. On avait beau en parler, c'était une émission de danse, c'est une compétition. Les gens se faisaient une idée, on ne savait pas exactement de quoi ça allait avoir l'air. Ça allait avoir l'air. Mais je sais qu'on a quelque chose en commun, tu aimes le motocross, ton père a un circuit de course. Est-ce que l'hiver, tu fais aussi de la motoneige, du quatre-roues? Mes frères font de la motoneige, puis du quatre-roues, puis tout ce qui a un moteur, puis qui va vite. Mais moi, non. Pas du tout, mais je ne me gêne pas pour aller dehors, puis prendre des grandes marches. J'aime ça, ce que ça me fait, le grand air. Mais je mentirais vraiment de dire que je fais un sport d'hiver en ce moment. OK. Ma famille fréquente. Non. Pas vrai. C'est mentheuse. Mentheuse. Fait que non. Mais j'aime ça quand même. Là, évidemment, chaque fois qu'on parle de toi, il est beaucoup question de Révolution, tellement c'est un projet qui est porteur. Mais tu continues à faire énormément de doublages aussi. C'est vrai. On va t'entendre bientôt dans un nouveau film. Oui, le Parc des merveilles. C'est tellement beau, pour vrai. Visuellement, c'est très impressionnant comme film. Puis le personnage principal est tellement attachante. Je l'adore. J'ai adoré ça, faire ça. Le doublage, c'est comme un bonbon un peu dans ma vie. Puis, tu sais, faire des voix de dessin animé. Il y a souvent des gens que je rencontre dans la rue qui me disent, j'aimerais tellement ça, faire des voix de bonhomme. Fait que j'apprécie vraiment cette chance-là que j'ai de pouvoir le faire. Pourquoi tu dis que c'est comme un bonbon faire du doublage? Parce que c'est quand même beaucoup de travail, là. Oui, c'est du travail, en effet. Mais il y a quelque chose de tellement spontané. Il y a une belle exploration, surtout dans des dessins animés. Comme ça, on peut se permettre de jouer avec le ton de voix, d'être très, très libre dans nos intonations, dans notre musicalité. Fait que c'est comme, c'est vraiment, je sais pas, moi, pour moi, c'est comme un bonbon. Pour vrai, j'arrive en studio, puis on me dit, regarde ça, tu vas faire la voix de cette jeune fille-là, tellement mignonne, tellement audacieuse, pleine d'imagination. Puis là, je me lance, puis j'interprète ça, tu sais, c'est un cadeau. Tu sors de ton corps, tu rentres dans le corps de cette personne-là. C'est ça, je la regarde bouger, puis j'essaie d'y faire honneur. Mais ça aussi, c'est le genre de projet qui rassemble beaucoup les jeunes autour de toi. Oui. Qui t'adorent, et d'ailleurs, t'as décidé de t'impliquer auprès de tels jeunes. Bien sûr. Pourquoi ça te tenait à cœur, ça? Qu'est-ce qui te confie, les jeunes? Bien, en fait, pourquoi ça me tenait à cœur? Il y a beaucoup de raisons. Parce qu'en fait, en travaillant dans le milieu de la télévision, en ayant autant d'exposures, si je peux me permettre l'expression, c'est le fun, des fois, de pouvoir en profiter, puis mettre une cause comme tel jeune en valeur. Tu sais, parce que j'ai la plateforme pour parler. En ce moment, on est à Salut Bonjour. Si je peux parler de tel jeune, tant mieux, parce que tel jeune, ils font une différence concrète dans la vie des jeunes. L'adolescence, ça peut être une période difficile, et pour les parents, et pour l'adolescent lui-même. Puis tel jeune, bien, c'est des professionnels qui sont disponibles en tout temps pour répondre aux textos, au téléphone. Ils sont super compétents, sont à l'écoute. Pour des jeunes qui se sentent seuls ou pas du tout, en fait, mais qui n'osent pas poser la question à quelqu'un dans leur entourage, peu importe la question, fait que si je peux en parler, tu sais, ne serait-ce qu'en ce moment, ça peut donner l'idée à un jeune de faire « Ah, mais je vais les texter parce que j'ai vécu un malaise cette semaine, puis j'ai envie d'en parler. » Puis c'est vraiment le fun aussi que tel jeune se soit adapté à cette réalité-là, tu sais, que ça se passe aussi par texto, puis par la façon dont on communique maintenant, tu sais. Oui, tel jeune, ils se modernisent, évidemment, parce qu'il faut qu'ils soient présents pour les jeunes, fait qu'ils sont sur de multiples plateformes, puis ils sont accessibles pour les jeunes. J'ai la voix rogue, j'ai trop crié aux auditions hier. Oui, bien, ça se passe. Ah, c'était aux auditions? Moi, je pensais que c'était au carnaval. Ah, bien, je savais que c'était au carnaval aussi, ça viendra vite, ce voix-là. Mais aux auditions, j'ai crié aussi. Ça sent d'autres prometteurs. Alors, aujourd'hui, Hilton de Québec, de 8h à 20h, puis après ça, au début du mois de mars à Montréal, dernière chance. Deux, trois mars, dernière chance. Venez pour vrai. Les danseurs, vous le direz, c'est une expérience extraordinaire. Merci, Sarah-Jean. Merci beaucoup.